La méthode d'analyse des thématiques traduite dans l'application informatique SARA est basée sur cinq étapes. La première étape consiste à identifier les principaux risques au regard des données et des résultats d'évaluation mobilisés par l'établissement dans la thématique. La deuxième étape consiste à évaluer les niveaux de criticité et de maîtrise des risques identifiés. La troisième étape au regard des risques identifiés consiste à hiérarchiser ces risques à l'aide d'une matrice de criticité et de niveau de maîtrise mise à disposition dans l'outil informatique. Suite à l'identification de ces principaux risques et à leur priorisation, l'établissement peut alors définir les plans d'action. La cinquième étape consiste à suivre les plans d'action définis par l'établissement. Le suivi de ces plans d'action peut se faire au regard de l'évolution des résultats, des indicateurs et des données mobilisées par l'établissement dans la thématique. L'analyse de la thématique et sa traduction en plan d'action peut être adaptée à l'organisation de l'établissement. Celui-ci peut choisir d'analyser sa thématique suivant différentes façons, par secteur d'activité, par pôle, par service, mais aussi sur des thématiques relativement larges en les découpant en différents axes. L'approche par risque peut ainsi s'appliquer à l'ensemble des 21 thématiques. L'application SARA propose une matrice permettant une visualisation graphique de la hiérarchisation des risques. Cette matrice est fondée sur une échelle à 5 niveaux pour la fréquence, la gravité et le niveau de maîtrise. Cette échelle est la plus fréquemment utilisée en termes de gestion des risques. L'utilisation de cette échelle de criticité et de niveau de maîtrise permet à l'utilisateur de bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités de l'application. Cela lui permettra de visualiser les résultats sur un graphique, permet également d'avoir un langage commun pour l'ensemble des utilisateurs de l'application. Il s'agit également d'un outil simple et donc approprié à part tous. Une fiche thématique contient deux rubriques. La première rubrique regroupe l'ensemble des données et des résultats d'évaluation de l'établissement utiles pour l'analyse de la thématique. Cette rubrique données contient cinq onglets. Le premier onglet, intitulé Certification, reprend l'historique des précédentes décisions de certification de l'établissement associées à la thématique analysée. Le deuxième onglet, intitulé Indicateurs, qualité, sécurité des soins nationaux, reprend de façon automatique l'ensemble des indicateurs associés à la thématique, à partir du moment où ces indicateurs ont été contrôlés par l'ARS. Ces deux premiers onglets ne nécessitent aucune saisie de la part de l'établissement et affichent l'ensemble des informations disponibles. Les trois onglets suivants, Autres indicateurs, Autres résultats d'évaluation et Évaluation des pratiques professionnelles, permettent à l'établissement de saisir lui-même les informations utiles à l'analyse de la thématique. L'établissement pourra alors construire ses propres indicateurs, ses propres résultats d'évaluation à l'aide d'un formulaire standardisé. La deuxième rubrique d'une fiche thématique porte sur l'analyse et la définition des plans d'action. Cette analyse est structurée en trois parties. La première partie permet à l'établissement de décrire dans un tableau les principaux risques identifiés sur cette thématique. La deuxième partie est optionnelle et permet à l'établissement d'afficher une matrice de criticité et de niveau de maîtrise. Cette matrice permet à l'établissement de visualiser rapidement les risques prioritaires. La dernière partie concerne les plans d'action. L'établissement peut, dans un tableau, décrire les plans d'action qu'il a mis en place au regard des risques identifiés. Pour faciliter l'analyse d'une thématique, l'application met à disposition de l'utilisateur plusieurs fonctionnalités. En cliquant sur cette icône, la pop-up intitulée « Sélection des données » s'affiche. L'utilisateur peut alors visualiser de façon simple l'ensemble des résultats d'évaluation des indicateurs et éventuellement des EPP disponibles pour la thématique. Il peut analyser un certain nombre de ces indicateurs en lien avec le risque identifié. De cette façon, il est possible de corréler le risque identifié, les données, les résultats des indicateurs, et les plans d'action définis par l'établissement. En synthèse, la HHS met à disposition, via la plateforme SARA, une application dédiée au compte qualité. L'utilisation de cet outil compte qualité sera encadrée par une charte d'utilisation. La HHS n'aura donc aucune visibilité sur les données saisies par l'établissement. La transmission de la copie du compte qualité de l'établissement se fera via la plateforme SARA. La HHS pourra alors visualiser l'ensemble des informations contenues dans cette copie et échanger avec l'établissement autour du compte qualité.